Et on dit bonjour à Youtube, bienvenue pour cette nouvelle VOD sur Sonic Adventure DX, on continue donc bien sûr notre aventure avec Tails, aujourd'hui normalement on finira son scénario. Donc là maintenant, on avait récupéré à la fin d'un dernier VOD une autre émeraude, qui va nous servir justement à ce que Tails puisse utiliser le Tornado 2, voilà une nouvelle version de son avion qui évidemment sera plus puissante et qui nous permettra d'aller avec Sonic, parce qu'évidemment Sonic n'est pas encore avec nous, mais on pourra aller ensuite récupérer Sonic avec, et ensuite aller sur le vaisseau d'Eggman, le fameux Egg Courrier, comme il s'appelle dans le jeu. Du coup j'imagine qu'il faut aller vers l'atelier, et puis on devrait, voilà, avoir la petite cinématique, il fait plaisir. Donc là ce qu'on va faire, ça va être à peu près similaire à ce qu'il y avait encore là aussi, dans le scénario de Sonic, au niveau des niveaux qu'on va faire. Il n'y a que, ouais, sur la fin, la fin sera différente, bien sûr, je vous rassure, certes on a plusieurs scénarios à faire, je le répète, mais la fin n'est pas la même avec tous les personnages. On n'a pas le même boss, notamment, le même boss final. Encore heureux d'ailleurs. Il y a le mec, il a carrément un tunnel de décollage construit dans l'île, incroyable. En mode Batman exactement. C'est bizarre un peu de retourner sur ce jeu en vrai là, maintenant que j'ai fini, il y a peu de temps, Sonic Frontiers de mon côté là. Forcément, passer de frontières à celui-ci, on remarque que l'avion met un stop dans les airs, juste pour le plan de caméra. Forcément, passer de frontières à celui-ci, graphiquement, ça fait un choc. Bon, phase avec le Tornado qui est exactement la même, encore une fois, qu'avec Sonic. Même si celui-ci est un peu plus compliqué, donc on va essayer de faire ça sans crever. Hop, si on peut essayer de se faire un maximum d'ennies, même si c'est juste pour le scoring. Donc en soi, si on en loupe plein, ce n'est pas non plus bien grave. Hop, voilà, ça dégage. Oh les... Hop, effectivement, Sonic arrive à tenir sans problème sur l'avion, mais bon, voilà, c'est Sonic. On ne lui posera pas la question, j'ai envie de dire. C'est la magie, c'est la magie. Mais c'est comme ça. En tout cas, j'espère que voilà, vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Que votre week-end se passe bien aussi. N'hésitez pas, bien sûr, à le dire. En tout cas, si tout roule pour vous, c'est ton nom, j'ai envie de dire. Et je le redis encore, mais merci en tout cas d'être nombreux. Merci à vous d'être aussi nombreux là ce soir, ça fait plaisir. Un petit merdeux qui t'a harcelé sur Discord. Je ne sais pas quel genre de connard il s'agit, mais bon. Après, en soi, j'ai envie de dire, tant que toi ça va, c'est le plus important. Ah bah, ouais, j'aimerais bien. Bon bah, j'aurais aimé viser un peu les tourelles qui étaient sur la gauche. Ça m'aurait un peu plus fait plaisir que de me prendre des bombes dans la tronche. Même si pour l'instant, je n'ai pas trop pris de dégâts, donc ça reste OK. Un peu loin à expliquer, mais il m'a saoulé. Pas de souci, de toute façon, on n'est pas là non plus pour parler des problèmes. Si tu n'as pas envie d'en parler, évidemment, il n'y a aucun souci. Je comprends tout à fait. Week-end tranquille, juste ce matin, j'ai fini le dessin pour ce let's play. OK, bah écoute. Si ton week-end fut tranquille, c'est cool. Et je le redis encore une fois, mais GG pour le dessin, Lycia, ça fait très très plaisir. Oui, d'ailleurs, désolé, Thibaut et Amandine, je n'ai pas pu passer forcément sur votre stream, enfin, sur le stream de Thibaut tout à l'heure. Parce que forcément, avec la famille, je n'étais pas très occupé à passer mon temps sur Internet. Logique. Mais d'ailleurs, GG à toi, Thibaut. J'ai vu que tu avais reçu encore une fois un gros raid au cours de ton stream. Autant dire que les affaires sur Twitch te concernant, ça va, ça va, ça roule. Mais en tout cas, j'ai déjà à toi, c'est cool. Ah, il arrête un de mes followers, incroyable. Mais en tout cas, c'est cool. C'est cool pour toi, Thibaut. Bon, du coup, ça finit de la même manière. Putain de merde. Pour, évidemment, qu'on détruise le canon central du vaisseau. En espérant pas qu'on meure avant. Allez, je le spam, je le spam, je le spam, je le spam. Oui, c'est bon. On a tiré suffisamment dessus pour le détruire. La phase est réussie. Voilà. Donc ça, c'est fait, ça, c'est cool. Moi, personnellement, SD, c'est pas forcément mon Sonic 3D préféré. Déjà, oui, c'est pas forcément celui qui est le mieux à jouer. Il a un petit peu vieillé aussi, forcément. Après, oui, c'est un épisode, on va dire, important. Parce que ça reste quand même le premier épisode 3D de la saga. Le premier vrai épisode 3D, en tout cas. Il y avait à l'époque un peu relancé la licence. Qui, déjà, à la fin des années 90, était un peu en perte de vitesse. Notamment à cause de la Saturn qui avait été un échec pour Sega. Et puis surtout, il n'y avait pas eu vraiment d'opus marquant de Sonic sur cette console-là. Sonic Advan, c'est un peu le jeu qui, déjà, à l'époque, avait sauvé une première fois la licence. Après, évidemment, la suite avec la Dreamcast, on la connaît. Ça aurait été la dernière console de Sega. Donc oui, ça fait partie des épisodes les plus réputés. Après, moi, personnellement, c'est pas mon préféré. Mais si je le trouve sympa, quand même, malgré tout. Donc voilà, voilà. Si je pouvais dire rapidement ce que j'en pense. Comment je vous donne un petit sample ? Ha, ha, ha. Donc encore une fois, le Dr Eggman, ou Robotnik, évidemment, appelez-le comme vous voulez, qui transforme le vaisseau. Du coup, forcément, ça va nous obliger à faire un niveau pour aller là où se trouve, notamment Amy. Parce qu'à la base, si on est là, c'est pour essayer d'aller sauver Amy, qui a été 4 fois, à ce moment-là, dans le jeu. Ah, j'en connais un qui va dépenser des points. Pourquoi mettrait-il ceci ? Ça fait peur. Ouais, sauf que Sonic, là, pour le coup, c'est pas toi qui va t'être au centre de l'action. C'est Tails, pour le coup. Ah, let's go. Alors, par contre, attention, parce que je sais plus si la voix 8 bits, elle est... J'espère qu'elle va être suffisamment compréhensible pour vous, parce que, ok, c'est marrant, mais le but, c'est quand même qu'on comprenne un peu ce que je dis. Donc on part sur du 8 bits. Dans ce cas-là, mon cher Amy, let's go. Pour 5 minutes. Voilà. Normalement, ça fonctionne. Est-ce que ça va ? Vous comprenez ce que je dis ? N'hésitez pas à le dire, en tout cas. L'entrée du Skydeck est ouverte ? Oui, c'est normal, c'est là où il faut que j'aille. Surtout, oui, c'est vous dit, mais surtout, est-ce que vous comprenez bien ? Voilà ce que je dis. Si Alicia le dit, c'est que c'est bon. Bon, on part pour 5 minutes, comme ça, jusqu'à 57, 58. Parce que voilà, on aime bien s'amuser. Donc encore une fois, pour qu'on arrive à la capsule, alors je sais pas si le niveau est de la même longueur qu'avec Sonic. Je pense pas, pardon. Oh, putain, j'ai oublié qu'on avait ces canons de merde qui nous tiraient dessus. Hop là, attention. Bon là, ici, c'est quand même un petit peu plus facile de faire ce niveau avec Tails. Voilà, je fais un peu gaffe là où je vais, parce que la caméra... Vous le voyez, elle ne met pas forcément. Mais voilà, ce niveau avec Tails, c'est pas... Il est pas forcément très compliqué. Hop, on va récupérer ce petit bonus là. Voilà, ça fait plaisir. Ok, nickel. Non, s'il te plaît, voilà. Et c'est pour qu'il commence à se coincer dans les murs, ça va pas être terrible. Hop, nickel. Par exemple, c'est le premier exemple de caméra qui fait un peu n'importe quoi. Bon, la caméra qui fait n'importe quoi dans les Sonic 3D, vous me direz, c'est un peu un défaut qu'on retrouve... C'est quasiment tous les Sonic 3D, j'ai envie de dire, mais il y en a où ça va et d'autres un peu moins, quoi. Alors là, je crois qu'ici, ça devait péter à un moment donné cette échelle, mais bon, on va passer directement ici. Je vois un petit truc d'invincibilité qui m'intéresse. Comme ça, hop, on vous explose. Alors, hop, on y va doucement. Nickel. Donc là, faut... Oh putain. Là, faut qu'on fasse tout le tour. Je fais un peu gaffe quand on vole avec Tails, parce qu'il prend très rapidement de la vitesse, surtout qu'en plus j'ai un bonus qui fait que justement je vais plus vite. Oh merde. Oh putain, ça c'était pas prévu, ça. On remonte, ça va, on peut remonter, il n'y a pas de souci. On a de l'avance par rapport à Sonic, donc il n'y a pas de souci. Là, je peux passer normalement directement par là. Et... Let's go ! Incroyable. C'est une mission réussie. Bon là, honnêtement, je ne sais plus combien de niveaux en tout on va devoir faire encore. avant d'arriver à la fin du scénario. En soi, si on ne met pas beaucoup de temps à finir le scénario de Tails, en tout cas pour moins de temps que prévu, je me dis que pour la prochaine VOD, on pourra peut-être même s'attaquer au scénario de Knuckles au complet. Donc à voir. Sonic, on doit vérifier le bridge. Donc on arrive encore une fois dans la salle principale du vaisseau. Là, il n'y a rien d'autre à faire. Alors là, on a encore une fois... Je ne sais plus si je l'avais montré quand on joue avec Sonic. Ici, ça c'est un accès en fait qui permet d'aller au jardin des chaos, qui est encore une fois un truc bonus qu'il y a dans ce jeu. Ou voilà, élever un chaos afin de faire des trucs avec lui. Je ne sais plus si c'est déjà dans celui-là qu'il y a des mini-jeux jouables avec lui ou pas. Mais après, je sais que c'est un truc qui a été beaucoup plus... qui a été mieux fait, beaucoup plus poussé dans Sonic Adventure 2. Donc après, ne l'ayant jamais fait, je n'en connais pas trop, on va dire. C'est bien cool aujourd'hui encore. Désolé pour la réponse tardive, pardon, mais on joue à Rocket League. Pas de soucis. Si forcément, ça... On a l'impression que tu as un ping de 10 000 en me répondant, mais il n'y a pas de soucis. Jouez bien, jouez bien. Mettez un maximum de but. Mais sinon, ouais, en vrai, c'est cool pour toi. Ah, le retour des nids. Ça va faire plaisir à certains. J'arrête pas ce soir. Donc encore une fois, voilà, l'oiseau se fait choper. Ah, on se rend compte que l'oiseau avait une émeraude. Et salut à toi, une séance, une critique. Bienvenue à toi. Je vois pas de quoi tu parles. Lol. Hop, le retour de Gamma. On va devoir revaincre, je pense, voilà, avec Thèze, au cours d'un mini-boss. On peut appeler ça un mini-boss, d'ailleurs. Parce que ça va être normalement très rapide. Alors là, attention, attendez-vous à un combat de folie. Hop, voilà, déjà, toucher une fois, il faut juste le toucher encore une fois, trois fois, et c'est fini. Voilà, deuxième fois. Et voilà. Wow. C'était dur. Et effectivement, la voix vibite, c'est finito. J'espère que vous avez bien profité. Par contre, je sais pas pourquoi la musique s'est coupée. Why not, après tout. Encore une fois, bien sûr, Amy qui protège Gamma pour une raison inexplicable. Apparemment, le robot l'aurait aidé. Peut-être, nous en saurons plus, évidemment, quand on fera le scénario d'ennemi plus tard. Donc évidemment, en ce moment-là, Sonic qui part à la chasse aux Eggman, et puis nous, avec Yotel, évidemment, à partir de là, on va faire autre chose. Les streams de tout à l'heure, il n'y avait personne. Aïe. Bon, après, malheureusement, il peut y avoir des streams, des fois c'est bien, des fois non. Alors là, admirer cette séquence, avec le vaisseau qui flûte, alors apparition de tels ennemis, wow, incroyable. L'animation est tip-top. Et puis les effets d'explosion, voilà, tu retrouves les mêmes en version green screen sur YouTube. Ça me fait marrer, ce genre de truc, mais voilà. Du coup, je ne sais pas vers quelle heure effectivement tu as streamé. J'ai monté le son d'un coup dans mon cas, ce n'était pas agréable. Je ne sais pas vers quelle heure du coup tu as streamé. Après, bon, de toute façon, je crois que tu avais dit que tu commençais depuis pas très longtemps, sur Twitch. après, forcément, au début, c'est toujours un peu compliqué. Un, 14h, et l'autre, il y a une heure. Ok. Encore une fois, la musique s'est coupée d'un coup. Bizarre. Donc là, on voit qu'Edman s'est écrasé comme un caca sur le trottoir. Après voilà, forcément, les premiers streams, c'est toujours plus compliqué parce que forcément, voilà. Après, ça force d'en faire de toute façon qu'au bout d'un moment, il y aura des gens qui viendront. Bon, qu'est-ce qu'il va faire ce con ? Eh bien, il s'apprête à lancer un énorme missile qui a popé comme ça par magie. Par contre, ça me fait un peu peur parce que je me dis qu'on est déjà à ce niveau-là et ça ne fait que 17 minutes. quelque chose me dit que la VOD ne va pas être très longue. Il y a tête de Thaise. Oh mon dieu, Station Square va être détruit. Ah bah, en fait, non. Ça n'a pas pété. Ah bah là, c'est le fail. Oh non, je devrais aller à ce missile avant qu'il le détonne. Je le vois. Je le vois. Je dois aller avant l'Eggman. Tout le monde va, boule et là. Voilà. Waouh. Il est si courageux, c'est beau, franchement. Eh bah, let's go, Speedhiteway, ce sera, bah ouais, déjà le dernier, c'est déjà le dernier niveau de ce scénario, il me semble. Parce qu'après celui-ci, je peux vous le dire, on va enchiner avec le boss final de ce scénario déjà. Donc, si c'est bien le cas, on aura fini finalement en un peu moins de temps que prévu. Lui en soi, il n'est pas plus mal aussi. Comme ça, on pourra commencer le scénario de Knuckles directement après. Ah bah oui, mais Nightbot, en même temps, il fait son boulot, j'ai envie de dire, je tombe. C'était pas prévu. Evidemment, faites des dons, très important. Après, tout c'est bien l'argent. Hop, euh, non, on va rester sur le chemin, on va pas non plus risquer sa peau, mon dieu. J'utilise ça, c'est moi qui fais n'importe quoi. Mais ça va, pour l'instant, nous sommes en vie. Voilà. Hop, on va aller directement là-bas, let's go, le petit checkpoint. J'aime l'argent, mais je préfère l'amour. Aïe, aïe, aïe. Bon, pour l'instant, on avance tranquille, Eggman, il est pas très très rapide, on va pas se mentir. Hop, let's go. Oh la la la. Une petite fusée, qui je l'espère, va nous, permet d'aller un peu plus vite vers la fin. Ou bon, même si les niveaux restent assez linéaires, voilà, on a quand même des fois des petits chemins par-ci, par-là, qui nous permet de découvrir d'autres choses. Avec parfois des petits raccourcis aussi. Eh bah dis donc, on a tellement de l'avance, c'est incroyable. Oh, merde, c'était pas prévu. Ok. Je crois qu'on y est quasiment. Putain. Non. Ouf. Oh 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 oh. Oh là la perspective, elle m'a pas du tout aidé. Oh la vache. Ah là, je me suis sauvé, mais euh... Euh... Vraiment, à la dernière seconde, quoi. Bon, on a un peu sué sur la fin, mais ça passe. là j'étais pas bien. Là j'étais vraiment pas bien, je vous le dis. Mais c'est bon. Bon, on est arrivé avant Robotnik, donc logiquement, euh... Let's go le boss. Eh oui, parce que t'es nul. Donc on affronte évidemment Eggman. sauf que là, le robot n'est pas le même. Là on reconnaît les lieux, en plus on est sur la petite place qui est devant le casino. Merci pour le clip. Il a pas peur, il a pas peur. Incroyable. Si jeune et pourtant si courageux, Tails. et bah let's go le boss, Egg Walker, c'est-à-dire l'œuf qui marche, voilà. L'œuf marcheur. Hop, alors là, le but c'est de viser, le but c'était pas de se faire toucher, mais là évidemment, le point faible, ce sont, et bien sûr, les pattes du robot. Et le but c'est d'attendre le moment en fait où la plupart d'entre elles vont briller. Et il faudra à ce moment-là, voilà, les frapper pour que Eggman tombe. Et à ce moment-là, on peut le frapper. Voilà, voilà. Là encore, c'est pas forcément le boss le plus compliqué ever. Déjà en soi, celui de Sonic, bon certes, je suis mort une fois à ce moment-là, quand on est avec Sonic, mais bon, c'était un peu de ma faute aussi. Et en soi, le boss n'était pas très très compliqué. Bon, c'est con que tu, voilà, ça y est. Donc là, il faut toucher deux points faibles cette fois. Eh oui, t'es qu'une merde. La caméra est bizarre. Ah bah, je le redis encore une fois, les premiers Sonic 3D, c'était pas encore totalement parfait. Putain, les bombes à chaque fois, je me fais avoir. C'était pas encore totalement parfait à ce niveau-là. Hop, en sérieux. Vite, 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 vite. Voilà, les autres. D'accord, je serais cool de savoir comment je me suis fait toucher à ce niveau-là, mais pourquoi pas. Donc voilà, forcément, la caméra, le gameplay, pour le premier Sonic 3D, tout n'était pas encore parfait. Bon, vous me direz, notamment au niveau de la caméra, même encore, dans les jeux qui sont sortis bien après encore, c'était un peu compliqué aussi. mais bon, voilà, quoi. Allez, first try. Allez. Incroyable. Je m'en serais sorti plus facilement qu'avec Sonic. Comme quoi, Tails, il est badass. Et en plus, on se fait applaudir par les habitants de la ville. On les a pas vus durant le combat, mais ils étaient sur le trottoir en train de regarder. Incroyable. Il a sauvé la ville. Incroyable. Et c'est donc là-dessus que ce scénario se finit. Donc ça est sûr, ça paraît moins impressionnant qu'avec Sonic. Donc là, on a une petite cinématique de fin qui est à peu près similaire. Avec Tails qui est tout content. Allez, mais oui. Donc on l'aura finie en 2 VOD et encore la deuxième elle n'aura pas été très longue. Donc preuve que le scénario était quand même relativement plus court que celui de Sonic. et dites-vous que les scénarios suivants vont être encore plus courts aussi. Et si je me démerde pas trop mal, je pourrais peut-être même finir chacun d'entre eux peut-être en une seule grosse VOD chacun. Donc en soi, Knuckles en une VOD, c'est possible. Si je fais pas de la merde, si j'avance bien. Donc on a pu voir Tails encore une fois parler mais on l'a pas vu ce qu'il disait. Voilà, petite pause de fin qui fait plaisir. Et on va se retaper une deuxième fois le générique de fin. Évidemment pas avec la même musique, là c'est le thème de Tails. Avec encore une fois les modèles des personnages version Dreamcast derrière. moins jolis encore une fois je le dis par rapport à la version DX. Et encore une fois le générique malheureusement je ne peux pas le passer donc on va devoir se le taper en entier. Ce générique on va devoir se le taper sept fois quand même parce que les scénarios et puis il y aura le scénario final à la fin qu'on débloquera. Donc sept fois le même générique. Ça fait plaisir. Bon bah voilà si on inclut les crédits ça fera une petite VOD d'une demi-heure grosso modo donc pour une fois vous la team YouTube vous aurez une vidéo qui ne sera pas trop longue à regarder parce que d'habitude c'est quand même plus long que ça. Cette fois qu'on va s'en présenter au moins l'avantage c'est que la musique ne sera pas la même à chaque fois. Donc c'est déjà ça on prend malgré tout. Donc voilà n'hésitez pas à dire éventuellement ce que vous avez pensé alors évidemment je dis ça pour ceux qui ont peut-être aussi rattrapé la première partie du scénario c'est à dire ce que vous avez pu penser de ce scénario de Tails bon chaque scénario aussi se différencie parce que la manière dont on doit faire les niveaux n'est pas la même du tout bon Tails et Sonic c'est à la limite ce qui est le plus similaire entre eux c'est juste que avec Tails on doit faire la course contre Sonic après voilà les niveaux sont quand même plus courts et ça se fait relativement rapidement voilà et puis là le jeu trouve à 8€ sur Steam ce qui en soit pour 8€ est pas si cher que ça après si vous attendez une promo ça vous donne l'occasion de pouvoir vous procurer le jeu pour une petite bouchée de main donc voilà en CK ça vaut largement le coup en tout cas voilà je suis quand même bien sympa de découvrir l'histoire du côté de Tails maintenant il restera plus qu'à voir ce que ça va donner du côté de Knuckles Knuckles qui va être assez intéressant au vrai quand même déjà vous allez voir qu'au niveau des niveaux ça va pas être pareil du tout et aussi alors c'est vrai que là j'ai pas pu faire le rappel de ce qu'on avait pu voir avec TK la fin de la dernière VOD mais il faut savoir qu'avec chaque personnage on aura toujours à chaque fois une phase on sera dans le passé en fait à l'époque des Echidnés à l'époque où les Echidnés étaient encore en vie et petit à petit ça permet de voir comment de comprendre on va dire ce qui s'était passé il y a très longtemps notamment justement avec TK avec Chaos aussi donc comme ça on en saura vraiment un peu plus sur justement l'origine de Chaos qu'est-ce qui s'était passé avant et voilà voir pourquoi on en est là aujourd'hui j'avoue que la commande elle a décidé d'être un petit peu un petit peu pénible mais je sais pas là les bots sont un petit peu ils sont un peu à la ramasse ce soir qui sont pas réveillés en même temps ça fait un bon moment que j'ai pas streamé le soir aussi enfin bref alors malheureusement le générique va être un peu long c'est vrai que c'est vraiment dommage de pas pouvoir le passer pour le coup parce que c'est vrai qu'une fois c'est bien dites vous que cette fois comme ça ça va être un peu chiant malheureusement je n'y peux rien je ne peux pas le passer non plus qu'une semaine pas assez très dit heureusement heureusement petite image de Thaïs tout content avec son tornado pour le coup première version 2003 belle année c'est vrai que la version DX est sortie comme 5 ans après la version de base du jeu ça fait beaucoup bon ça y est générique fini on peut faire allez voilà présenté par Sega Sonic Team incroyable ça fait 20 ans et oui bon bah voilà ça y est pour test c'est définitivement finito donc évidemment ce qui nous attendra pour la suite de notre aventure sur ce jeu ce sera Knuckles troisième scénario donc ça c'est ce qu'on commencera bien sûr pour vous YouTube à partir de la prochaine VOD donc pour nous bien sûr sur Twitch on continue vous YouTube j'espère que vous aurez apprécié cette VOD et puis voilà voilà n'hésitez pas encore une fois bien sûr à aller me suivre sur Twitch si ce n'est pas fait vous avez le lien de la chaîne qui est en description et puis voilà merci encore une fois d'avoir suivi et sur ce je vous dis donc à la prochaine pour la suite de Sonic Adventure DX et ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501